Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louepremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui on va voir comment travailler avec une agence immobilière. C'est parti ! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenus, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment travailler avec une agence immobilière ? Est-ce que tu te doutes bien dans le cadre de ta conciergerie quand tu vas chercher à la développer ou peut-être même dès le début, au moment où tu crées ta conciergerie, tu vas peut-être penser à ça ? Eh bien, c'est comment tu vas trouver des propriétaires ? Comment tu vas prospecter ? Donc, il y a plein de manières de prospecter. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à les consulter. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de se dire est-ce qu'une agence immobilière peut être notre partenaire finalement ? Alors, la réponse est évidemment oui. Alors, même s'il est vrai que les agents immobiliers, il y a une spécificité, c'est qu'ils nous voient un peu comme leur concurrent. Alors, c'est parfois vrai sur certaines zones, parce que dans certaines zones, les agences immobilières font de la gestion de location courte durée. Alors, c'est une gestion qui n'est vraiment pas du tout du même niveau que le nôtre, je te le dis tout de suite, mais ça permet de rendre certains services aux propriétaires, notamment sur des remises de clés, etc. Donc, c'est vrai que les agences immobilières, parfois, sont effectivement des concurrents de nos consulteries. Ceci étant, on ne propose pas du tout du tout les mêmes services, à mon sens, et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et c'est vraiment ça aussi qu'on n'est finalement pas si concurrent que ça, c'est juste qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, pas aux mêmes investisseurs, pas aux mêmes propriétaires. Le propriétaire qui vient passer par une agence immobilière, très souvent, c'est pour la remise de clés. Je résume un peu les choses, mais voilà, ça va être une action finalement assez limitée. Quand il choisit une autre consulterie, le propriétaire, finalement, lui, il a besoin d'un prestataire qui va tout gérer. Parce que le propriétaire, lui, il a besoin de gagner du temps, il a besoin de ne pas avoir à penser à ça, il a besoin d'optimiser, il a besoin de gagner de l'argent avec, enfin, c'est totalement différent, ça ne reste vraiment pas à la même population. Donc, c'est pour ça que, à partir du moment où tu as pu établir que le ou les agences immobilières ne sont pas forcément tes concurrents, mais plutôt tes partenaires, en tout cas, ils peuvent potentiellement le devenir, du coup, tu vas pouvoir éventuellement rentrer en contact avec une ou plusieurs de ces agences immobilières pour faire quoi, en fait ? Et bien, tout simplement, tu vois bien que l'agent immobilier, il a dans son portefeuille un certain nombre d'acheteurs et de vendeurs. Il est au fait de certaines transactions qui sont réalisées, et tu verras qu'assez souvent, l'agent immobilier, finalement, il a affaire à des investisseurs qui ont des besoins en termes de, soit gestion locative, je dirais plus traditionnelle au sens de l'agent immobilier, et auquel cas, il peut faire appel à son agence immobilière, soit il a besoin, justement, d'une consergerie Airbnb. L'agent immobilier n'étant pas forcément compétent dans le domaine, si toi, tu le proposes à lui comme étant un partenaire pour, justement, l'aider à travailler avec ses propriétaires, et bien, tu vois bien que ça peut intéresser tout de suite l'agent immobilier dans le cadre, au moins, de la satisfaction des propriétaires avec qui il travaille. Alors, après, tu vas pouvoir, ou non, monétiser, je dirais, ce rapport que vous avez ensemble, mais en tout cas, très clairement, c'est un lien que vous devez avoir, que tu dois avoir avec lui, pour, justement, élargir ton scope de prospection, parce que lui, il va pouvoir t'apporter des investisseurs qui ont besoin de consergerie Airbnb. Donc, c'est vrai que, du coup, il peut être une source extrêmement intéressante pour toi, parce que c'est typiquement les profils que nous recherchons, des investisseurs ou des multipropriétaires. C'est vraiment ce que nous recherchons pour proposer nos services. Donc, l'agent immobilier peut être vraiment ton partenaire dans ce cadre-là. Également, si jamais tu fais de la sous-location, et bien, l'agent immobilier peut à nouveau être ton partenaire, parce que, du coup, il a affaire à un investisseur qui va chercher un locataire. Il peut faire appel ou non au service de cette agence, mais du coup, l'agent immobilier, il n'a pas besoin de chercher le locataire, puisqu'il l'a déjà, c'est toi, c'est ta société qui va pouvoir être locataire. Donc, si tu lui as déjà donné tous les critères en termes de localisation, d'état d'appartement, de standing, finalement, par rapport à ce que tu recherches, et bien, dès qu'il aura un bien qui correspond à ça avec quelqu'un qui cherche un locataire, il n'a même pas besoin de chercher, il l'a déjà, c'est toi, il n'a plus qu'à te contacter. Vous mettez en place le bail qui va bien pour faire de la sous-location, et tu récupères d'emblée un appartement en sous-location. Donc, tu vois que vraiment l'agent immobilier, à mon sens, il ne faut vraiment pas le voir comme un concurrent, c'est vraiment un de nos partenaires qui peut vraiment être une source très intéressante en termes de prospection. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi, tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de créer ta conciergerie, et bien, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc, pour ça, tu déroules sous la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc, ce pack, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc, c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier pour les trois prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.